Violet Desmond est en quelque sorte la figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale au Canada. Propriétaire d'un salon de beauté à Halifax, elle s'est retrouvée, malgré elle, au cœur d'une grande bataille. En 1946, elle s'assoit dans la section réservée aux Blancs d'un cinéma de New Glasgow en Nouvelle-Écosse. Elle est arrêtée, puis écope d'une amende et d'une nuit en prison. Elle conteste cette contravention en justice à plusieurs reprises, mais sans succès. Cet événement a mené à une importante mobilisation des Noirs de la province. Finalement, en 1954, la ségrégation prend officiellement fin en Nouvelle-Écosse, en grande partie grâce à la détermination et au courage de Viola Desmond. Viola Desmond! 62 ans plus tard, sa contribution est reconnue par Ottawa. Elle apparaîtra sur les prochains billets de 10 $. La finaliste représente le courage, la force, la détermination et la dignité. Sa sœur s'est battue pendant plusieurs années pour faire reconnaître ses réalisations. C'est toute une fierté pour la communauté noire. L'histoire aussi de Viola Desmond, maintenant, va être connue. Ça, c'est très, très bien. C'est un moyen de dire, bon, je sais que nous avons fait des choses qui n'étaient pas très bonnes, et maintenant, nous faisons des choses pour améliorer la situation. Les résidents d'Halifax semblent aussi apprécier la diversité qu'apportera ce nouveau visage. Une femme noire, c'est très inclusif, dit-elle. Le nouveau billet de 10 $ sera en circulation en 2018. Viola Desmond remplacera alors le premier premier ministre du Canada, Jonny McDonald. Ici Audrey Roy, Radio-Canada, Alifax. Sous-titrage ST' 501